Pour le grand retour de la Star Academy sur TF1, la chaîne a décidé de faire les choses en grand et de se renouveler presque entièrement. Si la promotion 2022 a eu l'occasion d'habiter le célèbre château de Damarie Lelys, il n'y a eu que du neuf au sein du corps professoral. Exit Kamel Wally, Armand Altaï ou encore Oscar Sisto et place aux nouvelles personnalités Yanis Marshall, Laure Ballon, Adeline Tunayuti et Pierre Debraun. Surtout, la production de l'émission a recruté un nouveau directeur, à savoir Michael Goldman, co-fondateur du label Mimeyer Company, qui produit entre autres les artistes Grégoire et Joyce Jonathan, et fils de Jean-Jacques Goldman, né de son union avec sa première épouse Catherine Morley. Sous ses airs doux et bienveillants, Michael Goldman a prouvé tout au long de l'aventure qu'il ne manquait pas de caractère. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises qu'il recadre les élèves, dont trois d'entre eux en plein direct lors d'un prime. Le directeur a également déjà remonté les bretelles de Léa en raison de son attitude alors peu appréciée. Michael Goldman sur le dos des professeurs mais les académiciens ne sont pas les seuls à avoir eu droit aux remontrances de Michael Goldman. Les professeurs eux aussi faisaient mieux de bien se tenir et de suivre ses directives. Si est-il ce qu'ont révélé leur ballon et Adeline Tunayuti lors d'une interview pour Pure People ? Comme. Michael, on a un petit dossier. Si est-il qu'il est toujours en train de nous dire qu'on doit être plus sévère, ont-elles révélé. Une petite remarque récurrente qui a semble-t-il fini par agacer la professeure de chant, Adeline Tunayuti, laquelle n'aurait pas hésité à se rebeller. Mais lui, il ne les a jamais en cours. Alors je lui ai dit, ah ça suffit. Nous, on les a en cours, a-t-elle rapporté. Malgré tout, Michael Goldman demeure le chouchou de cette Star Academy à en croire les propos de Tiana. Si est-il vrai que le directeur Michael Goldman est trop gentil avec tout le monde. Tout le monde est un peu attaché à lui, a-t-elle confié pour Pure People. Comme à la suite de son élimination en demi-finale samedi 19 novembre. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Pourré Péole. Comme. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501